Musique Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques décennies, on s'aperçoit qu'on a été aveugle à tout ce qui se passait autour de nous. Qui avait prévu que le socialisme laisserait la place au libéralisme en Russie ? Qui avait prévu Al-Qaïda ? Qui avait prévu mai 68 ? Qui avait prévu le nazisme ? Qui avait prévu la crise ? Et j'ai pensé qu'il fallait essayer d'éclaircir cet aveuglement. Pourquoi cet aveuglement ? Car pour autant qu'il y a cet aveuglement-là, sur certains faits, on est lucide. On a prévu qu'il y aurait une première guerre mondiale, une seconde, une décolonisation. On n'en a peut-être pas prévu les conséquences, mais on avait senti quelque chose. Tandis que pour les premiers faits, non. Alors j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi on se trompe et pourquoi on voit clair. Et c'est le but de ce livre. J'examine à la fois les grands événements qu'on n'a pas prévus et pourquoi. Et ensuite, j'essaye d'enraciner cet aveuglement dans un passé plus long, qui nous permet enfin de comprendre et donne des clés pour qu'on soit moins aveugle demain. Le premier exemple que je donne, c'est une photographie du 11 novembre 1918 à Berlin, où on voit la foule en liesse, car les Allemands croient qu'ils ont gagné la guerre. Là, on a affaire à un aveuglement fantastique qui aura des lendemains tragiques, puisque le lendemain, précisément, les Allemands comprendront qu'à l'armistice, ils ont été les vaincus. Donc, c'est un premier exemple, mais ce livre en donne un certain nombre. L'inverse, à Munich, quand les Français croient avoir gagné la paix, etc., ça, c'est une catégorie. Et je dis 5, 6, 7, 8 catégories par le déni, par l'ignorance, par l'idéologie, par la foi religieuse. Et je donne toutes les clés des aveuglements qui se croisent souvent, car on ne peut pas dire un fait est un aveuglement. Chaque fait a plusieurs origines. Sous-titrage Société Radio-Canada